Dans l'honneur bien sûr du L'Aqba Omer, 33ème jour du Omer, il y a deux choses qui se déroulent, bien sûr. Il y a la fin de la disparition des élèves de Rabbi Akiva, donc c'est ça que la fête commence aujourd'hui, on est sur le L'Aqba Omer. Il y a deux événements du Zohar Akadosh, la Kabbalah, révélés bien sûr par Abishan Bar Yochai. Donc, on se rappelle dans l'Humara de Shabbat à la page 33, où on évoque l'idée selon laquelle il a proféré des paroles, on l'a dit hier Shabbat, il a proféré des paroles à l'encontre du pouvoir romain, et ils vont vouloir le tuer. C'est la raison pour laquelle il va devoir se réfugier dans une grotte, en Galilée, pendant bien sûr 12 ans. Il va sortir de cette grotte, et il va brûler tout ce qu'il va voir, parce qu'il ne va pas comprendre le décalage entre le monde de la spiritualité, avec bien sûr le monde de la matérialité, mon concret. Donc, Hachem lui dit, enfin une voix céleste lui dit, si tu es sorti pour destruire mon monde, retourne et tu dis encore une année. Donc, on a expliqué qu'il est retourné une 13ème année, et là, tout ce que son fils regardait et qu'il brûlait, Rabi Nazar, et bien Rabi Shimon le réparait littéralement. Donc, il a réussi à faire la conjonction, si on peut s'exprimer ainsi, entre le monde de l'intériorité, la pli-mi-out, avec le monde de l'extériorité, donc d'où le grand dévoilement. Lag, ça signifie 33, mais c'est aussi les initiales de Gal. Gal, c'est un verset dans les théories qui dit ainsi, Gal, ainaï, ve'abita, dévoile mes yeux et je regarderai. Dans l'Écouté Sichot, il explique que Bechad, Ista Likuto, chez la Rajbi, le moment où Rajbi, donc Rabi Shamba Yochai, est reparti, lorsqu'il est remonté, en fait, c'est marqué, c'est marqué dans les textes, dans l'Aïdra Zouta, ok, c'est un texte, qui nous, un texte du Zohar, parce qu'il est Rabi, il est Razouta, Bechad Katira, id Katarna, be'achida, be'lehata, il s'est rattaché avec un lien éternel, avec Akadosh Baruch Hu, au moment où son âme est reparti, comme si qu'il se rattachait, c'est ça l'Eistal Kouda d'un Rabbi, c'est le départ profond d'un Rabbi, qui explique qu'il s'est rattaché à la vie éternelle, précisément lorsqu'il expliquait le verset dans Téélim, au chapitre 133, qui dit ainsi, sur le mot Chaim, il est parti, Chaim, qui signifie bien sûr à la vie, donc là-bas le verset dit, là-bas, HaShem, il a ordonné la bénédiction, Chaim, qui est une vie éternelle, Adar Olam, jusqu'à tout jamais. Et c'est écrit dans le Zohar, la grande lampe, la grande lumière, c'est-à-dire Abishan Baruch Hu, n'a pas eu le temps de terminer, et de dire le mot Chaim, qu'il est parti, c'est uni, avec une union éternelle, avec la dimension de Chaim, de la vie. C'est extraordinaire, ça veut dire que, comme on le sait par ailleurs, la vie en hébreu est désignée comme étant les vies, la vie de ce monde-ci, la vie du monde futur, et donc ça veut dire que, là, il s'est vraiment réalisé. C'est-à-dire, c'est pas comme nous, on le voit, nous on voit l'instant de la mort comme un instant tragique, dramatique, etc. Mais là, pas du tout, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'est réalisé, il a fait sa mission, il a révélé le Zohar, bien sûr par le prophète et les Yéronavis, évidemment, et après, il peut s'en aller, et il peut rejoindre, au contraire, un autre niveau. Donc, en vérité, c'est une chance, c'est extraordinaire. Il a demandé, c'est pour ça qu'on fait une fête, c'est quand même le jour de sa mort aujourd'hui, eh bien, on fait une fête, il a demandé à ce qu'on puisse se réjouir, justement, le jour de sa disparition. Donc, c'est ce qu'on voulait expliquer ce matin. Ça, c'est un premier point qui est indiqué ici. Je vais vous faire un deuxième point, et un petit passage du Zohar, quand même, en l'honneur de Ravichon Bayoukhaï. Ah ! Alors, citons quelques petites références. Dans Souka, à la page 45, par exemple, il est mentionné l'idée suivante. Il a dit, Ravichon Bayoukhaï, je peux, si j'en ai la possibilité, je peux acquitter le monde entier du dîn, de la justice, du jugement. Pourquoi ? Vous savez qu'en lisant le Zohar, c'est ce qu'on va faire tout de suite, en lisant les textes du Zohar, on apporte un mytho Kadin, on aide aussi la rigueur. Ça protège la famille, ça protège la communauté, ça protège Israël, ça nous protège à nous, ça nous purifie. Il y a une grande, grande Ségoula de lire les Téhélim, et de lire le Zohar aussi, même si on ne comprend pas. Ce n'est pas grave. Et lui, il disait, Ravichon Bayoukhaï, par son pouvoir, il avait la possibilité d'enlever le jugement de toute Israël. Chez l'Oi, il y a hanschur, à la bonnetem, qu'ils ne soient pas punis sur leurs péchés. Chez l'Oi, il y a ridda, gedola, du haut terme. D'accord ? Donc le but de toute cette élévation, c'est la redescendre. Ce qu'on appelle ratso vachov. Ratso, rat, c'est courir, donc il monte, il monte, et vachov, il revient. Le but, c'est de revenir dans un monde de matière. C'est pour ça qu'il lui a dit, rentre une treizeème année, pour faire la liaison entre le monde de l'intériorité et le monde de l'extériorité. Alors, un petit texte du Zohar tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est une petite idée sur Ravichon Bayoukhaï. Et je voulais vous faire, justement, à la fin de Béhar, puisqu'on est sur Béhar, Berkoukhaï, je voulais un texte pour vous donner une petite idée de la puissance du Zohar. C'est marqué comme ça, avec l'explication, évidemment, du Sulam. Berusha Sulam. Il explique comme ça. Il dit que... Il dit la chose ainsi. Kola Mahama Razé, c'est à la fin de Béhar. Le Zohar, il parle du principe qu'il y a eu une faute, c'est la faute d'Adam Harishon. Comme je l'ai dit, à maintes reprises, on ne parle pas de culpabilité, on parle de prise de conscience. Et on sait dans le Kabbalah, dans la mystique juive, que toutes les âmes étaient contenues dans l'âme d'Adam Harishon. Toutes les âmes qui allaient vivre jusqu'à la fin des temps. Donc il y a des âmes des yeux d'Adam Harishon, il y a des âmes des pieds, des mains, de tous les organes d'Adam Harishon. Parce qu'Adam Harishon, évidemment, il était au Gan Eden. Il a reçu l'ordre. Alors c'est pour ça qu'on est tous inclus dans ce programme des 6000 ans. Donc il y a une ségoula. Je vous lis un petit passage pour la ségoula du Zohar. Le batar ata Yisrael ve'yitakef be' mechovat inyana de'yitmar be' al'adam de'edash fichu d'amim ve'dagram n'isouana de Yisrael besakina ve'yitbarar be' ke'man de'barich ochel me'go p'soled ve'nafig p'soled le'bar aissa chauffer d'amim Le batar ata Yerakob ve'yitakef be' be'lavane ve'yitabed e'ved le'gabé ad'unitiv e'evot khash ve'shemashanim ber'achel ou be'ahis siba de'achilif la ba'achota ha'avad che'varchanim achorvanin le'apakad terin tipin de'zarak adam de' be'ata n'ukhaha ve'dagiloui ar-reyeu ve'dagiloui le'amor ve'apiklon min lavan ar-rami nachash ou bitlat ilen avale ad'am shenoui yachem shenoui yachem on va le faire tout de suite shenoui yachem be'avraham shenoui yachem be'itzraq donc adam harishon part du principe que adam harishon comprend toutes les âmes jusqu'à la fin des temps mais adam harishon dans le sens figuré pas dans le sens propre c'est comme si qu'il l'avait volé pourquoi il l'a volé parce que vous allez voir toutes les répercussions de toute l'histoire d'Israël de toutes les galouillotes ça vous donne un petit aperçu de ce qu'est le zoar comme on sait qu'il y a la siba dit le ramchal rechoka et la siba krova il y a la raison lointaine tu dis voilà et on a vécu la galoute parce qu'il y a eu l'antisémitisme et tout tout ça l'antisémitisme Gaza tout ça c'est des raisons extérieures il y a une raison intérieure pourquoi aujourd'hui on ne peut pas aller à Mérone c'est ça la vraie question la cause parce qu'il y a des raisons sécuritaires mais c'est la raison extérieure il y a une raison intérieure pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se rendre sur Mérone donc c'est ça ce qu'il va te dire il va dire le zoar il rentre dans l'intériorité donc c'est comme c'est qu'il avait volé parce que le propriétaire du jardin sous-entendu Dieu il lui a donné l'ordre de ne pas en manger de l'arme de la connaissance du bien et du mal il est parti il a volé il a pris ce qu'il ne lui a pardonné pas quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas c'est comme un vol donc son ticoun puisque chaque âme vient il y a 5 degrés dans les Nechamot chaque âme elle vient réparer quelque chose on vient bien pour quelque chose sache d'où tu viens vers où tu vas on va expliquer au nom du zoar que d'où tu viens c'est Marasé Béréchit l'oeuvre de la création et Marasé Merkava c'est vers où tu vas comment se grèvent toutes ces histoires dans ta vie donc son ticoun sa réparation c'est qu'il va être vendu en volant le Bédine va le vendre en tant qu'Evède en tant qu'esclave comment on le voit avec Yaakov Avinu il y a l'agmara qui dit que Yaakov Avinu Jacob troisième des patriarches il ressemble étrangement à Adam Marichon en fait c'était le Gilgoul d'Adam Marichon la réincarnation donc quand son fils il va vivre cela il va être vendu Yosef c'est une déréparation d'Adam Marichon et regardez jusqu'où ça va aller il va vouloir le faire rapidement pour rester désert sur ce passage il dit comme ça il dit qu'en vérité il y a un changement quand tu dois changer ton mazal tu as changé de prénom Abraham s'appelle Abraham ensuite il y a un changement de lieu c'est Yitzhak qui va changer de lieu ensuite il y a un changement d'action c'est Yaakov Yaakov il va déjà faire en fait d'après le Harizal Harizal c'est la Kabbalah il lui explique que Abraham et ça qu'il y a Yaakov c'est le ticoune d'Adam Marichon Adam Marichon c'est comme si qu'il avait transgressé les trois interdits dans le sens figuré encore une fois pas dans le sens propre ça veut dire la notion de meurtre parce qu'il a entraîné le meurtre dans le monde l'homme était immortel il est devenu mortel donc Abraham Abraham il va réparer la notion de meurtre non c'est Yitzhak pardon Yitzhak parce qu'Yitzhak c'est le dîn il va réparer la notion de meurtre parce qu'il va se donner totalement lors de la Haqqedat Yitzhak Abraham c'est la Avodazara comme si il allait faire Avodazara d'Amarichon pourquoi il allait faire Avodazara parce que c'est un service étranger comme si il y avait un autre dieu comme si il y avait une autre force c'est donner un pouvoir à autre chose qu'à dieu dans le sens figuré Abraham va combattre toute sa vie avec son père Terach etc Terach aviavra'in aviavina etc et bien en vérité ça va être la Avodazara et le Gilgoul d'Amarichon dans les trois patriarches il va aller chez Yacob Abinon ce qui va être Gilou et Arayot il va se marier avec deux sœurs c'est le problème des mariages permis on interdit en tous les cas alors il y arrive tout de suite alors il va tout de suite l'expliquer regardez là Yacob Abinon il va réparer déjà cela donc on a trois actions trois formes de réparation pour déjà réparer la faute d'Amarichon chez Avraham et Yacob s'ils avaient tout réparé on ne serait pas là aujourd'hui pour réparer encore mais ça veut dire qu'ils ont réparé 99% 95% ils ont réparé le gros du sujet et nous il nous manque remis quelques petites bribes à quelques petites finitions qu'on a fait dans les Chots Shabbat hier donc Yacob il a été vendu en tant qu'esclave à l'Avan essaye de refaire l'histoire de Béréchit sinon on essaie de la revoir tout à l'heure et c'est ça le sod de l'esclave hébreu qui sort à la septième année donc le fait qu'il soit vendu Yacob chez l'Avan c'est pas un hasard on peut dire oui mais c'était pour se parler avec les deux soeurs c'est vrai aussi mais encore une fois ça dépend en quel niveau de lecture tu as quel niveau de compréhension tu as dans le sens extérieur c'est vrai il a travaillé chez l'Avan pour se parler avec ses deux femmes dans le sens intérieur c'est qu'il devait réparer c'est à dire que quand toi tu vas chez le garagiste pendant trois heures c'est que tu viens réparer un autre garagiste d'une autre vie il y a cent ans il n'y a pas de garagiste bon une autre histoire semblable à celle-ci donc en vérité il vient il vient réparer il vient réparer Adam Arisha ok donc c'est pour vous des petites idées et regardez jusqu'où ça va aller là je vous le fais très rapidement je vous dis on pourrait franchement rester des heures très très rapidement regardez il dit le ticoune n'a pas été terminé encore une fois s'il avait été terminé on serait déjà là donc on ne serait pas là aujourd'hui malheureusement il y a eu quelque chose de négatif qui est sorti un mauvais serviteur et ça c'est le solde c'est le secret des galouillotes que nous on va être nous le peuple juif on va être exilé et on va être vendu les homotarolam aux nations du monde donc cette idée l'origine c'est Adam Arisha il a fait une toute petite brèche minuscule minuscule mais de cette brèche là il a choisi de faire entrer le mal comme il le dit le ram khaladanda c'était un choix qu'on s'entend c'était un choix vraiment il a choisi parce que le mal était extérieur le ram khaladanda il lui développe très bien il faut faire tout un cours dessus mais en clair c'est qu'il a choisi de faire entrer le mal parce que le mal était extérieur et de cette toute petite brèche minuscule comme tu dis j'ai une fuite moi j'ai une fuite dans la voiture j'avais plus de gaz dans le minuscule un demi millimètre ce demi millimètre il n'y a plus de gaz il n'y a plus de clim dans la voiture donc de cela est rentré le mal et de cela il y a un cove qui est le ticoune il a déjà été vendu chez la vente et de cela nous le peuple juin va être vendu chez les nations regardez regardez déjà où on en est déjà en deux secondes comment on est arrivé à la galoute et comment on est arrivé à ce problème et regardez jusqu'où il va aller c'est l'explication du soulame le soul vous savez que l'esclave il était poinçonné à l'oreille qui voulait rester chez son maître etc parce qu'à la fin au jubilé il est renvoyé et il dit ça c'est le seul des trois galoutes mais malgré tout il y aura un quatrième exil trois premières exils il y aura un quatrième parce que c'est pas terminé c'est comme si que tu dis que le regardez c'est très simple si tu fais si déjà tu fais cette allusion ça veut dire c'est comme si que tu compares si tu veux les six millénaires le sixième millénaire au passage tu rentres en l'âme à bas en l'âme à bas le monde futur d'après la Kabbala c'est en l'âme à bina c'est le cinquantième c'est le jubilé en fait c'est très simple c'est que dans les sphirots il y a dix sphirots sur les dix il y en a sept les sept il y a en l'âme à bina qui est le monde de la liberté c'est la mer c'est le yoré le jubilé c'est Mashiach en l'âme à bas le septième millénaire la fin du sixième le début du septième ça c'est fini là on est déjà dans cette dimension là alors que pendant les six c'est-à-dire tu travailles c'est le Abed qui travaille c'est ce qu'il veut dire ici il travaille parce qu'il y a eu Adam Harishon et il y a eu Yaakov et il y a eu Yosef qui a été vendu les dix martyrs le Kabbalah dit dix martyrs à l'époque romaine Rabbi Akiva il est mort en martyr Rabbi Ishmael Rabbi Hanab et Teradion pourquoi ils sont morts parce que c'était le gigoule des dix frères de Yosef qui ont vendu Yosef en tant qu'esclave il va atterrir en Egypte c'est le gigoule et les galouillotes c'est le fait que l'on soit esclave pendant les parce que c'est les vagues les six mille ans c'est les six ans pendant lesquels le Abed vous savez c'est quoi le Abed je ne sais pas si vous maîtrisez bien le sujet c'est très simple dans le Parashat Mishpatim quand quelqu'un il a volé il a volé il n'a pas de quoi rembourser il va travailler chez un patron pendant six ans ce qu'on appelle le Abed le Abed c'est un serviteur ou un esclave s'il veut rester normalement il ne doit pas rester on lui poissonne l'oreille parce qu'on lui dit voilà tu aurais dû entendre sur le mont Sinai symboliquement l'oreille que tu dois tu as un seul maître c'est Hachem lui il veut rester encore par contre il ne peut rester que jusqu'au jubilé cinquantième année là tout le monde est libéré ça le Abed nous nous sommes des Rabadim du moment que le Mashiach n'est pas arrivé on est encore Abed donc en vérité le degré de Rabbi Shambar Yochai pour conclure c'est que de la grotte il va révéler un sujet à l'extérieur il va devoir amener cette lecture de la pnémio du Zohar pour essayer de comprendre que le monde il a une autre dimension et c'est pour ça qu'on allume un feu pourquoi on allume un feu ? pourquoi on allume des bougies ? jamais vous vous êtes posé la question ? pardon vous êtes venu ce patin que je vous réveille un peu dans le questionnement la première idée c'est que Mimino Ejda Clamo il y a un verset qui dit que la Torah c'est une Torah de feu parce qu'elle réveille c'est le feu de la passion il y a le feu négatif qui dévore tout il y a le feu positif qui est l'élévation deuxième niveau c'est Rabbi Shambar Yochai il va amener la lumière on l'appelle dans le juin Boussina Kadisha la grande lampe la grande torche celui qui va éclairer Boussina Kadisha c'est la grande lumière la grande bougie si vous voulez la grande torche et donc c'est le fait symbolique de Rabbi Shambar Yochai qui apporte de la lumière dans un monde qui est obscur et le feu enfin troisième explication troisième symbolique le feu c'est ce qui ce qui démarre du monde de la matière qui s'élève vers le monde spirituel toute la notion du Zohar Hazakou Baro Oui Oui